Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. Alors aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour, j'ai décidé de faire des tirages concernant ce sur quoi vous pourriez ou vous devriez travailler chaque semaine. Alors chaque semaine, je mettrai en ligne ce sur quoi vous devriez focusser ou ce sur quoi vous devriez travailler pour être au meilleur de vous-même au courant de la semaine. Alors j'aborderai les thèmes du travail, le thème de la personnalité, le thème de l'amour et le thème spirituel également. Alors j'espère que ces vidéos vont vous plaire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en barre d'infos, ça me fait toujours plaisir. Et comme toujours, je mets toujours cette petite clé de la destinée tout simplement pour vous dire que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Donc ce n'est pas un tirage comme à l'habitude qui vous dit ce qui risque d'arriver, mais plutôt ce que vous devez mettre en action pour être à votre meilleur. Alors on va commencer tout de suite. Donc pour la semaine du, cette semaine, finalement la semaine du 10 au 16 juin, au niveau du travail, on voit que pour certaines personnes d'entre vous, c'est certain, comme à l'habitude, ça ne s'adresse pas à tout le monde, bien sûr. Mais si vous vous reconnaissez, bien prenez tout simplement ces messages. Donc pour certains d'entre vous, vous aurez une chance, une opportunité qui va se présenter à vous. On a la route fortune ici au niveau du travail qui se présente pour vous. Alors soyez à l'affût cette semaine. C'est peut-être, ce n'est pas nécessairement un nouvel emploi, mais ça peut l'être pour certains d'entre vous. Ça peut tout simplement être soit une promotion ou un changement dans vos tâches. Peu importe, il y a quelque chose qui va changer et on vous donne ici l'opportunité de faire un choix. Donc ça sera à vous de décider, si vous saisissez l'opportunité qui se présente à vous. D'ailleurs, on a le battleur qui suit cette carte. Alors ça nous dit que vous avez la possibilité, vous avez la capacité plutôt de faire ce qu'on vous offre comme soit promotion ou changement. Vous avez la capacité de le faire, vous avez les outils nécessaires pour le faire aussi. Mais on voit vraiment que c'est quelque chose de nouveau. Alors probablement que ça n'aura peut-être rien à voir ou presque rien à voir avec ce que vous faisiez auparavant, soit au niveau des tâches, soit au niveau du travail tout simplement. D'accord? Donc il y a vraiment un changement, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous. Mais ce qu'on vous conseille peut-être, c'est d'aller chercher, soit que ça sera au niveau de la guidance, c'est-à-dire qu'on a le pape qui apparaît ici. Alors c'est peut-être un travail qui va vous permettre de former des gens. Ou par exemple, ça peut être des ateliers sur l'estime de soi, l'amour de soi, ou bien ça peut être du yoga par exemple. Je vous donne des exemples comme ça, mais c'est quelque chose qui va probablement guider les autres personnes, soit que vous allez former les autres. Mais on vient ici vous dire également que si jamais vous avez envie d'accepter cette opportunité, vous avez les outils nécessaires, mais peut-être qu'il vous manquera une petite spécialisation. Donc peut-être un dernier petit cours à aller chercher ou une formation de plus à aller chercher également. Donc vraiment au niveau du travail, c'est beau. Il y a l'opportunité, donc c'est à vous de saisir l'opportunité. C'est à vous de voir si ça vous convient, à vous de voir si vous avez envie également de... Alors n'acceptez pas l'opportunité si jamais ça ne vous convient pas, soit avec l'horaire, soit avec les tâches, peu importe. Alors il faut vraiment être honnête et ouvert avec l'autre personne qui vous offre. Mais soyez francs, clairs, mais c'est quand même un changement qui s'en vient ici pour vous. Soyez certain que vous avez la capacité, vous avez les outils, à part peut-être une dernière petite formation que vous pourriez aller chercher. Et si ce n'est pas le cas, bien ce sera probablement quelque chose qui guidera les autres, un travail qui va guider les autres, tout simplement. Ensuite, dans le domaine de la personnalité pour cette semaine, pour être à votre meilleur cette semaine, mes chers amis, bien on nous parle vraiment, vraiment pour vous de communication. D'accord? Donc d'ailleurs, si ici au niveau du travail, on vous offre quelque chose, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ce sera important d'être francs et honnêtes avec vous-même et envers l'autre personne qui vous offre également. Parce qu'on a l'impératrice qui se présente. Alors c'est vraiment, vous devez communiquer. Communiquer vos besoins, communiquer vos envies, vos désirs aussi. Donc d'être vraiment dans la communication. En plus de ça, l'impératrice nous parle peut-être de projets. Alors si vous avez des projets en tête, mis à part, peu importe que ce soit au niveau du travail ou au niveau personnel, on vous invite ici justement à donner du temps à l'élaboration de ce projet-là. Parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui élabore des plans, qui se projette dans l'avenir et qui communique ce qu'elle a envie, qu'elle communique ses désirs aussi pour enfin être capable de concrétiser ses plans, ses projets. D'accord? Alors on est vraiment dans une énergie de communication parce qu'on a encore ici le 2 de coupe. Alors si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, soyez vraiment dans l'esprit de communication. Dites vraiment ce que vous espérez. On a l'étoile ici aussi. Alors dites vraiment, partagez autour de vous vos désirs, vos aspirations, ce dont vous avez envie communiquer parce qu'il se pourrait bien que vous puissiez trouver quelqu'un qui va venir vous aider dans votre projet. Quelqu'un avec qui vous aurez une relation particulière, quelqu'un qui va probablement comprendre vraiment ce que vous avez besoin ou ce que vous voulez mettre sur pied et qui sera une grande aide. Ça sera probablement un très beau partenariat pour vous aider à concrétiser ce que vous voulez au niveau de vos projets. D'accord? Qu'il soit personnel ou au niveau du travail. Alors restez dans l'espoir que les choses vont bien se passer pour vous. Vous avez la belle carte de l'étoile. Donc ça vous dit de suivre vos rêves, suivre vos aspirations aussi. Laissez-vous guider également. Si vous avez quelqu'un qui se présente dans votre vie pour vous aider, alors laissez-vous guider parce que cette personne-là est vraiment une personne qui va vraiment vous aider à arriver à vos buts. L'étoile nous dit aussi de rester dans l'amicalité. Alors quand on vous parle de communication ici, peut-être que la personne ne va pas arriver sur un plateau d'argent ici. Alors si vous faites partie des réseaux sociaux, utilisez les réseaux sociaux, utilisez tout ce que vous pouvez utiliser pour communiquer votre projet, pour parler de votre projet. Parfois c'est de bouche à oreille que les choses se font connaître. Alors utilisez tous les outils que vous avez à votre disposition pour parler de votre projet. Si vous êtes à la recherche de quelqu'un pour vous aider, parlez-en autour de vous et probablement que cette personne-là va arriver pour vous. Alors on est vraiment dans une belle énergie, amour du projet, amicalité, communication, projection, planification. Donc cette semaine, c'est dans cette énergie que vous devriez être pour arriver à votre meilleur par rapport à votre projet. Maintenant au niveau des amours, au niveau des amours, bien on a vraiment de très belles cartes aussi. Pour ceux et celles qui peut-être sont célibataires, j'ai l'impression que quelqu'un de nouveau va arriver dans votre vie. On a l'as de coupe ici. Alors il y a quelque chose, quelqu'un de nouveau, en tout cas une belle relation qui se profile peut-être pour vous ici. Mais on voit que vous avez certaines peurs, certaines craintes. Peut-être que ça fait un certain moment que vous êtes seul et vous avez peur de vous engager dans une nouvelle relation. Parfois on s'habitue à la solitude, on s'habitue aussi à faire les choses seul et on peut avoir peur de s'engager dans quelque chose de nouveau. Alors c'est tout à fait normal. Mais je vous dirais peut-être à ce moment-là de travailler sur vos peurs, sur ce qui vous dérange, sur ce qui vous fait peur. Alors de peut-être mettre le doigt justement sur ce qui vous fait peur par rapport à l'engagement ou par rapport à investir du temps dans une nouvelle relation. D'accord? Alors cherchez cette semaine qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous fait peur. D'accord? Pour ceux, en fait on va continuer pour les célibataires dans le fond parce qu'on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle en fait de célébration, nous parle de solidification, des fondations. Donc que ce soit que vous soyez en couple ou bien célibataire, il y a quelque chose à solidifier ici. Donc si vous avez nouvellement rencontré quelqu'un dans votre vie, peut-être que ça vous dit qu'il est temps de passer à la prochaine étape. C'est-à-dire, la prochaine étape étant de s'engager peut-être dans la relation, apprendre à connaître mieux la personne, faire des sorties avec la personne, parler. On a l'impératrice également qui se présente ici pour vous au niveau des amours. On avait ici au niveau de la personnalité et elle apparaît aussi au niveau des amours. Alors si vous êtes célibataire, il faudra bien communiquer. C'est peut-être ça le fait de communiquer avec l'autre qui va vous permettre d'enrayer vos peurs ici, la peur de vous engager. D'accord? Et donc le 4 de bâton vous invite à solidifier vos liens. Ceux qui sont en couple, bien tout simplement, c'est peut-être le... Ou ceux qui sont en couple ou mariés, c'est peut-être le renouvellement des vœux. Ou bien justement de passer à la prochaine étape pour ceux et celles qui veulent se marier, s'engager dans le mariage. C'est peut-être le moment de le faire. Alors il faudra discuter de ce projet-là que vous avez peut-être ou que l'un ou l'autre a. Et qui peut créer certaines peurs aussi. Si vous êtes déjà en couple, mais peut-être vous ne voulez pas passer à la prochaine étape qui est le mariage. Alors peut-être que ça sera important d'en discuter avec votre partenaire. Peut-être que ce sera assez tout simplement de solidifier vos liens également. Si jamais vous n'êtes pas mariés, vous êtes en couple, mais que vous n'habitez pas ensemble, peut-être que vous allez, pour vous, passer à la prochaine étape, ce sera d'emménager ensemble par exemple. Passer à une étape supérieure dans votre couple actuel. Alors très beau tirage également cette semaine pour vous. Si vous avez des choses à discuter, c'est le temps de le faire ici. Et au niveau spirituel, mes chers amis, au niveau spirituel, pour ceux et celles qui veulent s'élever spirituellement, qui veulent travailler sur leur spiritualité, bien justement, on nous parle ici que cette semaine, vous devez mettre les efforts nécessaires. Peut-être si vous vivez des difficultés ou si vous vivez des choses qui sont un petit peu compliquées dans votre vie, par exemple, bien on vous demande ici avec le 8 de donner de travailler à votre spiritualité, de commencer à travailler sur votre spiritualité, ce qui va vous apporter de très grands bénéfices. On voit toute la méticulosité que cette personne-là met pour travailler sur un projet quelconque. Alors si vous avez le projet de vous élever spirituellement, bien on est ici dans l'apprentissage. Dans un de mes lives, justement, cette semaine, j'en ai parlé que ceux qui veulent s'élever doivent aller chercher des connaissances supplémentaires. Alors ici, oui, on est dans une énergie d'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre des choses, de découvrir des choses sur vous, sur la spiritualité. Alors peut-être d'étudier ou bien de lire, de vous informer sur certains sujets qui vous intéressent au niveau de la spiritualité. Et comme je le disais dans un de mes lives, ce n'est pas de vous bourrer le crâne de connaissances, mais plutôt d'apprendre des choses et de les mettre en application petit peu par petit peu, un pas à la fois. D'accord? Donc ce que vous apprenez, essayez de le mettre en application pour que votre vie devienne plus douce. D'accord? Vous devez justement être dans une énergie d'amour. On a le palais de coupe ici. Alors vous devez être dans une énergie d'amour, mais une énergie d'amour en général, que ce soit avec votre autre, votre partenaire, que ce soit avec vous-même, surtout avec vous-même. Vous devez être dans une énergie d'amour, une énergie d'amour envers les autres, envers tout ce qui vous entoure également. Et ça, c'est apparu également cette semaine. Donc vraiment, on est dans cette énergie-là cette semaine, ce mois-ci en fait. Donc, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit au niveau du travail, au niveau de votre personnalité des choses à travailler, au niveau des amours, au niveau spirituel, au niveau aussi de votre bien-être personnel avec vous-même, vous devez être dans une énergie d'amour. D'accord? Apprendre à vous aimer d'abord va vous permettre d'apprendre à aimer les autres et apprécier tout ce qui vous entoure également. D'ailleurs, ici, on vient nous dire qu'au niveau spirituel, si vous êtes dans un travail d'apprentissage, non seulement vous devez vous entourer d'amour, vous devez être dans un esprit, un état d'amour envers tout ce qui vous entoure, mais on vous invite également à guérir vos blessures. Entamez, disons, un travail de guérison ici. On a la guérison quantique. Et ça vous dit, cette carte qui vient de l'oracle Oumrasaï, « Rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. » Donc, ce que ça nous dit, dans le fond, c'est que justement, dans tout ce que vous faites dans votre vie, dans vos tâches quotidiennes, dans votre travail, dans vos relations amicales, dans vos relations amoureuses, dans la relation que vous avez envers vous-même, bien, chantez, hein, peu importe ce que tu fais, ce que vous faites, soyez dans une, dans, comment je pourrais dire, chantez votre vie, vivez votre vie. Et vous allez toucher du doigt, hein, cette spiritualité dont vous avez besoin pour vous guérir, d'accord? Alors, ce n'est pas d'être dans une énergie de défaite, ce n'est pas d'être dans une énergie d'apitoiement non plus. C'est plutôt de regarder nos blessures telles qu'elles sont, hein, de les assumer, de les intégrer et de passer à la prochaine étape qui est l'étape de guérison, d'accord? Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas regardé en face nos blessures, qu'on n'a pas assumé nos blessures, hein, on ne peut pas passer à la prochaine étape qui est l'étape de guérison et l'étape du pardon. Alors, travailler fort pour vous élever, hein, spirituellement. Vous élever spirituellement, ça ne veut pas nécessairement dire d'acquérir énormément, beaucoup, beaucoup de connaissances, mais plutôt d'appliquer les conseils qu'on vous donne, hein, pour, pour, pour être mieux dans votre peau, tout simplement, d'accord? Alors, si vous mettez beaucoup d'amour envers vous-même et autour de vous, ça devrait vous aider, hein, et petit à petit, vous allez arriver à vous guérir de vos blessures. Alors, c'est un très beau tirage pour cette semaine, donc, vraiment, n'oubliez pas d'être, d'aller chercher ce qu'il vous manque au niveau du travail, si c'est le cas pour vous. D'avoir l'assurance aussi que vous êtes capable de faire ce qu'on vous demande de faire, parce que vous avez les outils nécessaires pour le faire. D'être à l'affût des opportunités pour vous, d'accord? Au niveau de votre personnalité, d'être dans l'amicalité et de communiquer, ce sera très important pour vous aider à trouver des gens qui pourront vous aider dans vos projets. Au niveau des amours, c'est de, de voir en face vos peurs, hein, qui vous empêchent de passer à la prochaine étape au niveau amoureux, hein, que ce soit une nouvelle relation ou que ce soit par rapport à votre couple existant. On vous invite à solidifier vos liens, mais aussi à communiquer pour pouvoir écarter le plus possible vos peurs. Et, au niveau spirituel, tout simplement de travailler sur vous dans une énergie d'amour, dans le but de guérir certaines de vos blessures. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à ce tirage pour cette semaine. Donc, plutôt que de faire des énergies de la semaine, j'ai plutôt, j'ai préféré faire ce genre de tirage pour vous, parce que j'ai déjà fait les énergies du mois. Je trouvais intéressant de, de faire ça à des niveaux différents, hein, des thèmes différents. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo également, à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message pour, justement, leur donner un petit coup de pied pour bien entamer la semaine. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les notifications chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Alors, sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles, un nouveau tirage de ce sur quoi vous devez travailler pour la semaine. Merci et au revoir.